3 points de grammaire au bac, l'interrogative, la négative et la subordonnée circonstancielle. J'explique la négation en 2 minutes. Alors, tout d'abord, il existe des négations totales ou partielles. Une négation totale, c'est quand la négation va lier toute la phrase dans sa totalité. Une négation partielle, ça nie seulement une partie de la phrase. Je ne veux pas, ici c'est toute la phrase, donc c'est une négation totale. Elle n'a aucun souci, on est sur une négation partielle. Alors, si tu regardes la syntaxe d'une négation, d'abord tu remarques que la négation se construit avec l'adverbe « ne » avant le verbe et c'est souvent suivi par un autre terme. Ça peut être un adverbe « pas », « point », « guerre », « il ne vient pas », « il ne vient point », « il ne vient guerre ». Il existe aussi des pronoms négatifs « aucun », « personne », « rien », « aucun ne vient », « personne ne vient », « rien n'arrive ». Des déterminants négatifs « nul », « aucun », « nul homme à l'horizon », « aucun enfant n'est venu ». « Ni » est la conjonction de coordination qui est employée dans des formes négatives, qui remplace donc « et », « il n'aime ni les brocolis ni les carottes ». Et à la forme affirmative, on dirait « il aime les brocolis et les carottes ». Pour les niveaux de langue, il existe trois niveaux de langue « courant », « familier », « soutenu ». Dans le niveau de langue « familier » ou à l'oral, la plupart du temps, on ne va pas utiliser le « nœud ». « Je ne veux pas » dit-on. Ensuite, pour les formes soutenues, on va avoir d'autres types d'adverbes comme « guerre », « point », « je ne veux point venir » par exemple. Alors, quand tu seras à l'épreuve du bac, 1. rappelle rapidement la question qui t'est posée, 2. analyse les différents points que nous venons de voir et surtout explique pourquoi tu es arrivé à ces éléments de réponse. Bon courage !